Donc on se retrouve pour notre première compilation en ASM sur Game Boy. Alors avant de lancer une quelconque compilation, il va falloir s'équiper de plusieurs outils. Donc le premier outil à s'équiper, ça va être de télécharger Visual Studio Code. Voilà, c'est un IDE pour pouvoir développer, sur n'importe quel langage, mais nous on va le développer en Assembler. Donc ça va être essentiellement pour écrire le code mémotechnique qui sera ensuite compilé pour être redirigé sur l'émulateur de Game Boy pour pouvoir le tester. La deuxième chose à télécharger, ça va être un compilateur qui va traduire le code qu'on va écrire avec Visual Studio Code en code objet. Voilà, pour le télécharger, vous allez ici pour télécharger la dernière version. Là, à l'heure actuelle, quand je publie la vidéo, ici ça ne marche pas. Donc il faut prendre la dernière version, la 9.11 par exemple. Donc c'est un compilateur qui dispose de plusieurs modes de compilation pour plusieurs processeurs. Bon, ce qui nous intéresse, nous, ça va être la compilation sur Game Boy. On va y revenir après, quand vous aurez téléchargé le fichier. Et la troisième chose à télécharger, c'est un émulateur. C'est-à-dire un logiciel qui va nous permettre de tester sur le PC notre code Assembler. Voilà. À défaut de pouvoir le brancher directement sur la Game Boy, il nous faudrait un kit de développement, mais ça coûte extrêmement cher. Donc on va servir d'un émulateur. Et l'avantage de l'émulateur, c'est que, surtout celui-là, il dispose d'un débugger qui va nous permettre de pouvoir tester et de faire des modifications en temps réel du code sur la Game Boy. Voilà. Donc il faut à chaque fois télécharger. Donc ici, vous avez le téléchargement pour l'émulateur. Ici, le téléchargement pour le compilateur et tous les outils qui vont avec. Et ici, vous avez le téléchargement selon la plateforme que vous êtes pour le Visual Studio Code. Donc je vous laisse installer tout ça. Et après, maintenant, on va se retrouver sur un répertoire où vous lancez votre explorateur de fichiers sur Windows. Voilà. Et ici, vous avez l'émulateur pour la Game Boy, un fichier zip. Et ici, le compilateur. Vous désipez tout ça et vous vous retrouvez avec de nouveaux dossiers. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va se créer ici, sur la racine, un nouveau dossier qu'on va appeler mon projet. Je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà. À côté. On va aller dans le dossier compilateur. On réouvre. Voilà. Vous voyez ici, il y a plusieurs programmes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le compilateur WLA-GB. Ça, c'est le compilateur pour la Game Boy. Donc je le prends. Je fais ici, je fais un copier-coller. Annuler. Je fais un copier-coller. Copier et coller. Voilà. Et je retourne dans mon dossier compilateur. Et il me faut aussi un autre fichier. Voilà. Un autre exécutable. C'est WLA-Link. Et je fais la même chose. Copier. Coller. Voilà. Ça, c'est deux programmes importants. Voilà. Le premier, c'est le compilateur. Et le deuxième, c'est le linker. Le linker, c'est un programme qui va servir à faire la cartouche à partir du fichier qu'on aura fait avec la compilation. Donc, je sors ici. J'ai copié les deux programmes qui étaient nécessaires pour la Game Boy. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Je vais, cette fois, aller sur le dossier de l'émulateur. Et vous voyez, c'est BGB 64. Parce que je suis en 64 bits. Mais si vous êtes en 32 bits, si vous avez téléchargé la version 32 bits, vous allez prendre le BGB qui correspond à votre version. Moi, pour l'occurrence, c'est 64. Je fais un copier-coller. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus besoin d'être ici. Je reste dans mon dossier projet. Donc, moi, dans mon dossier projet, j'ai mes trois programmes essentiels pour faire la compilation et lancer l'émulateur. Donc, maintenant, je vais lancer Visual Studio Code que vous avez installé. Pour moi, il est ici en bas. Voilà. Je le lance. Je me retrouve sur cette page d'accueil. Je vais aller dans Ouvrir le dossier. Je récupère le dossier qu'on a fait, c'est-à-dire mon projet. Ici. Je fais Sélectionner dossier. Et voilà. Maintenant, j'ai mon aborescence qui apparaît avec mes trois fichiers d'exécutable. Voilà. C'est impeccable. Pour pouvoir faire un... Pour pouvoir lancer un code avec le compilateur, il va falloir créer, comme tous les logiciels de programmation, il faut créer un premier fichier. Et ici, on va l'appeler... On va créer un fichier men.ss pour code source. Voilà. Pour un assembler, on pourrait l'appeler ASM aussi. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai choisi le point S. L'avantage du point S, c'est qu'il est reconnu par Visual Studio Code. Et on va avoir la coloration syntaxique pour le langage assembler. Donc là, pour le moment, je ne mets rien du tout dessus. J'ai simplement créé mon fichier. Et on va essayer de lancer déjà la première compilation. C'est-à-dire qu'on va essayer de traduire ce qui est écrit dans le fichier men.ss. en langage objet, qui lui, pourra être interprété par le microprocesseur. Pour ça, je fais soit Terminal, un nouveau Terminal. Et voilà, j'ai ici le Terminal qui apparaît dans Visual Studio Code. Ou alors, je fais CTRL U, accent, et j'ai la même chose qui apparaît. Voilà, c'est ici qu'on va taper les lignes de commande pour donner des instructions au compilateur, au linker ou à l'émulateur. Voilà, ça évite de passer par le Terminal de Windows. Donc c'est plus pratique. Donc, la première chose à faire, c'est qu'on va tester et on va voir ce que nous demande le compilateur comme ligne de commande pour pouvoir s'exécuter. Donc, le compilateur, je vous ai dit, c'est WLA-GB. Et je valide. Voilà. Donc là, on a vu que le compilateur est bien reconnu. On a la version 9.11. Ici, on a la ligne qui nous spécifie comment dialoguer avec le compilateur. C'est-à-dire qu'il faut écrire WLA-GB comme on vient de le faire. Lui donner des options. Les options, c'est ici. Et lui donner un fichier de sortie et un fichier de code source ASN. Donc, pour notre cas, les options, on va vouloir avoir un fichier d'objet. C'est-à-dire que notre code soit compilé en fichier .O. Donc, je vais taper WLA-GB. Je vais lui donner l'option .O. Et là, il me demande le fichier de sortie. Donc, le fichier de sortie, on va l'appeler men.O. Et il lui faut le fichier source. Le fichier source, ce sera notre men.S. Je valide. Et là, on a notre première erreur. Qui nous demande d'incluer un ROMBank et un ROMMAP. Pour pouvoir être compilé. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Game Boy, notre fichier doit comporter un header. Un header, c'est des directives. Qui sont propres à la Game Boy. Donc ça, le header. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails là. Si vous voulez plus d'informations sur le header, il y a un lien dans la documentation, dans le fichier PDF que je vous ai fourni avec. Là, pour le moment, on va se contenter simplement de recopier le header. Donc, c'est-à-dire, c'est ici. Donc, je fais un copier-coller de ça. Je vais le glisser et le mettre dans mon main. Voilà. Donc, je vais fermer ça pour avoir un peu plus de visibilité. Voilà. Donc là, on a notre header maintenant qui est... qui est dans notre fichier main.s. Vous voyez qu'ici, il y a des sortes d'instructions. En fait, ce ne sont pas vraiment des instructions. Ce sont ce qu'on appelle des directives de compilation. C'est-à-dire que c'est des directives qu'on va donner au compilateur qui, lui, va faire un processus lié avec. En général, les directives dans le compilateur WLA, elles commencent par un point, ici. Voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails du header. Je vous l'ai dit. Si vous voulez plus d'informations, il faudra aller sur le lien du fichier PDF. Ici, vous avez juste des commentaires. Les commentaires, ça se fait par un point-virgule. Voilà. Et qui vous explique. Juste pour vous dire, là, en fait, c'est une directive qui dit que notre code est juste... est du code pour... exclusivement de la Game Boy noir et blanc. Les premières versions. Voilà. Donc, elle ne fait pas de... pour la Game Boy Color. Ici, c'est le nom de la cartouche. Donc, vous pourrez changer la cartouche que vous voulez. Voilà. Et après, il y a d'autres instructions. Pour le moment, ce n'est pas l'essentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est le header de base qu'il faut implémenter pour pouvoir faire votre code. Ici, on a des instructions quand même. Voilà. Une directive.org. Ça, c'est une directive qui spécifie l'adresse où va se situer des portions de code. Voilà. En l'occurrence, là, on a toujours notre directive. Et ici, par contre, on a du code assembleur. Ça, nop et jpstart, c'est des instructions en assembleur. Voilà. On va revenir tout de suite après. Donc, maintenant, on a notre header qui est implémenté dans notre main.s. On va relancer notre terminal. Ctrl-U accent. Hop. Et notre terminal apparaît. On peut faire un CLS pour nettoyer l'écran. Voilà. Pour retomber sans truc. On peut soit retaper à la main toutes les instructions. Mais on peut aussi utiliser les flèches de direction. Et faire apparaître les dernières instructions qu'on a tapées. Donc là, c'est le CLS que j'ai tapé. Et je remonte encore en arrière. Je réappuie. Et là, on a notre ligne de code de commande qu'on a tapée. Où on avait eu notre message d'erreur. Maintenant, on a un header. Donc, on va voir ce que ça fait. Et là, on n'a plus de message d'erreur. Et on vient de voir apparaître ici un main.o. C'est-à-dire que notre main.s a bien compilé. Et nous a créé un main.o. Bon, maintenant, c'est bien beau avec le main.o. Mais je ne peux rien en faire. C'est-à-dire que, là, si je ne peux pas donner ça, ce fichier, à l'immunateur, il ne va pas comprendre à quoi ça sert. Pour ça, il va falloir le linker. Le linker, c'est-à-dire le transformer en cartouche Game Boy. Je sématise, bien sûr. Donc, pour ça, il va nous falloir utiliser le deuxième programme qu'on a ici, WLA-link, qui, lui, va prendre le fichier objet, le .o, et va le transformer en fichier Game Boy, en fichier cartouche, en fichier GB. Voilà. Donc, pour faire ça, ce programme-là a besoin d'un autre fichier qui va, lui, contenir tous les fichiers .o nécessaires pour le linkage. Donc, on va se retourner ici. On va faire Nouveau fichier. Et on va créer un fichier link .text. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je l'ai appelé comme ça parce que c'est plus clair. Voilà. Et on va se retrouver sur ce fichier .link. La première chose à faire, c'est le mettre entre crochets. On va lui dire, ici, tu vas trouver tous les fichiers objets à linker. Donc, object, ici. Et dedans, et juste dessous, je lui dis, le fichier à linker, ce sera le fichier main .o. Après, si vous en avez d'autres, d'autres fichiers, d'autres, vous pouvez avoir plusieurs fichiers .o, vous les rajoutez les uns à la suite des autres .o. Voilà. Je vais retourner, maintenant, dans ma console. Et on va faire le linkage. Alors, pour savoir les lignes de commande, il faut soit aller dans la doc du logiciel, soit vous tapez, ici, WLA link, 100 mètres de commande derrière. Et on se retrouve la même chose que tout à l'heure. Il nous trouve bien le programme link avec sa version. Et il nous dit, ici, comment l'utiliser. C'est-à-dire, lui donner des options, lui donner le fichier link qu'on a créé. Donc, nous, c'est le link .texte et le fichier de sortie, suivant les instructions qu'on va donner au linker. Nous, ce qui nous intéresse, ici, c'est d'avoir un fichier ROM, c'est-à-dire, ici, cette ligne-là, pour pouvoir faire notre cartouche. Donc, on va taper WLA link, suivi de l'option R, c'est-à-dire qu'on veut avoir un fichier ROM. On lui spécifie le fichier qui contient les instructions pour le linkage. Donc, c'est link .txte. Et on lui spécifie quoi ? Le fichier de sortie, qu'on va appeler, par exemple, game.gb, pour l'extension cartouche Game Boy. On fait entrer, pas de problème de compilation, et on a bien ici notre fichier game.gamboy qui a été créé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à dire à l'immulateur, eh bien, tu te lances avec la cartouche Game Boy. Pour ça, on va faire juste B, le nom du fichier de l'immulateur. Pour ma part, c'est bgb64, donc bgb64, un espace. Et là, je donne le nom du fichier Game Boy à lancer, game.gb. Et je fais valider. Donc là, voilà, nous avons maintenant notre cartouche qui s'est lancée, avec le logo Nintendo. On va retourner dans le fichier .s pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Voilà, vous avez vu qu'ici, j'avais donné le nom de ma cartouche, mon jeu. Et quand on retourne sur l'immulateur, on voit bien ici mon jeu. Voilà. Par exemple, on peut faire une modification. On va mettre Superjeu. Par contre, là, maintenant, il va falloir refaire toutes les étapes. Donc, je vais retourner ici. On va nettoyer l'écran, que ce soit plus clair. Hop, je retrouve mes instructions de compilation. Donc, je refais mon fichier objet. Une fois que j'ai mon fichier objet, je vais refaire mon fichier de linkage. Je retrouve la ligne de commande. Voilà, je vais faire ma cartouche Game Boy. Et une fois que j'ai ma cartouche Game Boy, je vais lancer mon émulateur. Voilà. Et voilà, j'ai changé le titre de ma cartouche. Maintenant, c'est Superjeu. Voilà, vous voyez que c'est un peu fastidieux de taper les lignes de commande. Surtout, on a beaucoup de directives à donner en ligne de commande. Donc, ce qu'on va faire pour simplifier la vie, on va aller ici et faire un nouveau fichier. Qu'on va appeler start.bat. Et lui, il va juste contenir toutes les lignes de commande. Donc, je vais récupérer ma ligne de commande de compilateur. Je la pose ici. Ma deuxième ligne, ça sera mon linkage. Je vais ici. Et ma troisième ligne, ça sera lancer la cartouche avec l'émulateur. Et je vais ici. Et maintenant, je vais retourner dans mon dossier .s. Et je vais simplement mettre jeu. Et au lieu de retaper toutes les lignes de commande, je vais juste lancer mon fichier .bat. Start.bat. Et vous allez voir, toutes les lignes de commande vont s'exécuter les unes à la suite des autres. Et voilà. J'ai mon émulateur qui a lancé ma cartouche. Ma cartouche jeu. Alors, juste pour finir, on va voir un peu dans le fichier .s. Je vous ai dit tout à l'heure que toute cette partie-là, c'était des directives de commande, de compilation. Donc ça, c'est propre au compilateur. Alors, si vous choisissez un autre compilateur, les directives vont être adressées différemment. Pour WLA, c'est dans ce style, il faut mettre un point devant, voilà. Et donner les directives. On va quand même voir deux instructions, voilà. Ici, on a deux instructions au langage Assembler, c'est-à-dire NOP et JPSTART. Alors, je vous ai donné un lien pour découvrir le langage Assembler Z80. Donc, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, on verra ça plus tard. Là, c'est simplement pour pouvoir lancer un Assembler et lancer un code sur la Game Boy. Donc, on va aller ici dans Jeux d'instructions. Et ici, vous avez tout un listing des instructions du Z80. Et on va aller dans NOP, qui doit être tout en bas. Voilà, c'est le titre d'ITO. C'est une instruction qui ne fait rien du tout. Elle consomme par contre un cycle, mais elle ne fait rien du tout. La deuxième instruction qu'on a vue, c'était JP. Les instructions de saut. Voilà. JP, c'est une instruction qui va aller à une adresse mémoire donnée. On va revenir sur notre code source, ici. JP, START. START, qu'est-ce que ça peut bien être ? En fait, START, ici, c'est un label. C'est une zone du code où on donne un identifiant. Et le point ORG, c'est une directive. Je vous rappelle qu'il y a un point devant, c'est une directive. En fait, le compilateur, quand il arrive ici, il voit un point ORG et il dit, à partir de l'adresse 150, je vais écrire le code qui va suivre derrière. Et le code qui suit derrière, c'est un label. C'est pour dire que ce label, le START va se transformer avec le contenu de l'adresse. Donc, il va se transformer en 150. Et le JP, c'est un saut. C'est-à-dire que le code va arriver ici. Il va dire, tu exécues cette instruction. Et cette instruction, elle dit, tu vas aller au label START. C'est-à-dire là. Et ici, il va exécuter le code et il va revenir et il va revenir. En fait, on a créé ici un saut continu, une boucle infinie. Voilà. On va aller sur notre émulateur ici. On va faire un clic droit. Other. Et on va aller ici. On a plusieurs options. Ce qui nous intéresse, nous, pour le moment, c'est Debugger. Voilà. Et ici, on a plusieurs fenêtres qui apparaissent. Une grande fenêtre principale, c'est nos zones de mémoire. Ici, avec l'adresse de la mémoire. Et ici, on peut voir apparaître les codes mémotechniques ASM. C'est-à-dire ce qui correspond à ce qu'on a écrit dans notre code. Voilà. Ici, on a une autre fenêtre avec une zone de mémoire où on a des données en hexadécimal. Donc ici, on a l'adresse. La ROM 0 et 2. Le chiffre qui correspond derrière, c'est un chiffre de l'adresse. Et ici, on a les données qui sont contenues dans l'adresse. Voilà. Et ici, on a la traduction en ASCII des données. Donc si on peut fouiller un peu, ici, on peut voir qu'on a mon jeu qui apparaît. Voilà. Et là, c'est les données en ASCII qui correspondent aux lettres. On a une troisième fenêtre ici, très importante. C'est tous les registres du microprocesseur. Microprocesseur. Voilà. Donc, maintenant, on va faire un petit peu de débugage. On va aller dans RON. On va aller faire un RESET NONPAD. C'est-à-dire que là, il va faire un RESET et aller directement à l'adresse de début de programme. C'est-à-dire que quand vous faites un programme de GAMBOY, la première chose que la cartouche va faire, que le CPU va faire, c'est qu'il va aller à l'adresse 100. C'est-à-dire l'adresse qu'on voit ici, 100 en hexadécimal, bien sûr, à l'adresse 100. Et il va aller lire les instructions qui se trouvent là à exécuter. C'est ici que va commencer, c'est le point de démarrage du programme. Mais on ne peut pas écrire notre programme à l'adresse 100. Parce qu'après, derrière, il y a des données qui sont obligatoires, qui sont contenues dans le header. Donc, ici, on voit qu'on a une instruction JP150, c'est-à-dire qu'on va faire un SAUT à l'adresse 150. C'est-à-dire que le CPU va lire la première instruction, c'est NOP, il ne va rien faire. La deuxième instruction, il va lui dire, tu fais un SAUT à l'adresse 150. L'adresse 150, elle est ici. Et ici, à l'adresse 150, tu vas faire un SAUT à l'adresse 150, c'est-à-dire que tu vas revenir ici, et tu vas faire la boucle infinie. Or, c'est exactement ce qu'on a écrit ici. Le start et le jpstart. Et qu'est-ce qu'on voit quand on part dans notre programme ? On a ici notre instruction de directive de programmation pour le compilateur, qui est le point org100. Et le point org100, il lui dit, tu écris NOP et tu écris l'adresse jpstart. C'est-à-dire que quand tu vas arriver à l'adresse 100, tu vas exécuter un NOP, et ensuite tu vas exécuter un jpstart. C'est-à-dire que tu vas faire un SAUT au label start, ici. Et qu'on retourne sur notre débuggeur, ce qu'on voit ici, effectivement, c'est qu'à l'adresse 100, on a bien notre NOP qui apparaît, et notre jp150. Le start, en fait, a été traduit directement avec le numéro de l'adresse. Voilà. Pour voir comment on va exécuter maintenant notre petit programme, qui est ridicule, mais on va l'exécuter pas à pas, on va appuyer sur la touche soit F7, soit cliquer sur trace. Et ici, on voit que notre programme s'est lancé. Donc, maintenant, notre ligne est sur la ligne 101, et là, maintenant, on sait que le CPU va lancer l'instruction jp150. Vous pouvez utiliser la touche F3 pour aller à l'étape suivante. Donc, si je fais F3, normalement, je vais me retrouver à la ligne 150 qui est ici. Donc, j'appuie sur F3, hop, et effectivement, je suis à la ligne 150. Si je continue à appuyer sur F3, bien sûr, rien ne bouge, parce que je suis sur la boucle infinie, je suis sur la même ligne. Ce qu'on peut faire avec le débugger, c'est refaire, je vais me placer sur la ligne 150, faire modifier code data. Voilà. Et ici, je peux écrire des instructions. Donc, vous allez taper, par exemple, l'instruction LDA, 50. Je fais Shift, Entrée pour passer à la ligne suivante. Je vais faire l'instruction INC A. Je fais Shift, Enter pour passer à la ligne suivante. Et là, je vais faire un DEC A. Et là, je peux faire OK. Et regardez ce qui va se passer à la ligne 150. La ligne 150, maintenant, on a les instructions Assembleur que l'on a tapées. Donc, LD, c'est simplement que je vais mettre la valeur 50 dans le registre A. Ici, je vais incrémenter le contenu du registre A. Et ici, DEC, je vais décrémenter le contenu du registre A. Le registre A, il est ici. C'est le registre AF, qui est sur 16 bits. Et quand on s'adresse simplement à A, on s'occupe simplement des 8 bits qui sont contenus dans le registre A. Donc, de 8 bits pour A, 8 bits pour F, ce qui fait un registre de 16 bits. Et nous, on va simplement utiliser le registre A, qui est de 8 bits, qui est ici, le 0,1 pour le moment. Donc, maintenant, je suis ici sur ma ligne. Je peux faire un F3 et exécuter la commande. Donc, normalement, ici, je devrais avoir mon 50 qui va s'avancer. J'exécute. Et vous voyez, mon registre A a changé. Maintenant, je suis à valeur 50. INC, c'est une instruction Assembleur qui dit, tu vas incrémenter le contenu du registre A. Donc là, maintenant, je devrais passer à 51 ici. Je refais mon F3. J'ai bien 51 pour la valeur dans le registre A. Et DEC, c'est l'inverse de INC. C'est la décrémentation. Et je décrémente. Et je me retrouve à la ligne 50. Et maintenant, on n'a que des NOPs. Donc, si j'exécute, je ne vais rien faire du tout. Voilà. Donc là, on a débuggé. On a vu comment s'exécutait notre code Assembleur. Impeccable. Je quitte... Je quitte tout ça. Voilà. Ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Maintenant, qu'on a vu qu'on peut faire des instructions, on peut les mettre directement ici. Donc, on va faire un LD A. Voilà. Ne pas oublier le dollar pour spécifier que c'est des valeurs en hexadissimales. Si vous ne mettez pas, ça sera des valeurs décimales. Donc, les valeurs hexadissimales, ça va de 0 à FF. C'est-à-dire de 0 à 255. Donc, par exemple, ici, je vais mettre la valeur 255 dans A. Je vais faire mon INC A. Et je vais faire mon DEC A. Et je vais toujours laisser ma boucle pour pouvoir revenir ici. Je vais relancer ma console. Je refais mon Start Bean. Je lance. Impeccable. Je retourne dans Other, Debugger. Et voilà. Je vais refaire un Reset directement au début. Je vous rappelle, on fait la touche F7 pour faire Trace. Et maintenant, à partir de là, je peux faire avec un F3, exécuter toutes les lignes qui sont en bleu. La ligne en bleu, c'est la ligne où est positionnée la pile d'exécution du CPU. C'est-à-dire qu'on sait que la prochaine instruction à exécuter, ça sera JP150. C'est-à-dire que je vais faire un saut à l'adresse 150. Paf ! Je fais un saut, effectivement, à l'adresse 150. À l'adresse 150, j'ai mon instruction d'affectation de la valeur dans le registre A, qui est FF. Je vous rappelle que c'est ici qu'il faut regarder. Donc, je l'exécute. J'ai bien FF qui a été mis dans le registre A. Là, j'incrémente. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir après FF ? Eh bien, on va bien vous le voir en l'exécutant. Zéro. C'est-à-dire qu'après 255, si j'incrémente, je vais retourner à zéro. Sur mon registre A. Et si je décrémente, je vais retourner à FF. Donc, je refais F3. Je décrémente, je retourne à FF. Et ici, j'ai mon saut à l'adresse 150. C'est-à-dire que mon programme va retourner à l'adresse 150. Et là, c'est ce qui se passe, effectivement. Et je réaffecte la valeur FF. Et je la décrémente, etc., 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 etc. Voilà. Donc là, on a fait notre premier programme avec des instructions de base. Je vous rappelle que pour exécuter, pour comprendre ce que vous venez de taper, le mieux, c'est d'aller dans le lien que je vous ai donné. C'est-à-dire sur ce wiki, sur la programmation Assembler Z80. Vous pouvez aller voir, dès le début, vous avez une introduction qui vous explique qu'est-ce que le CPU Z80. A savoir que pour la Game Boy, c'est un Z80, mais modifié. Donc, on n'a pas toutes les instructions. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Voilà. Donc, j'espère que cette introduction à la compilation vous a plu. Dans les prochaines vidéos, on va plus rentrer dans les détails sur le langage Assembler, comment fonctionne le CPU, et voir les premières instructions qui seront nécessaires pour faire notre challenge, qui sera d'afficher un Hello World sur la console. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Et bon code ! Sous-titrage ST' 501